Bonjour chers auditeurs de la radio du bonheur, voici les tendances astrologiques de ce mardi 1er septembre 2020. On commence avec les médias. Vous êtes prêts à poursuivre et à vous battre d'arrache-pied pour atteindre vos rêves. Vous y laisserez votre peau pour y arriver. Vous êtes convaincu d'être dans le monde pour atteindre un objectif, pour profiter de la vie et passer du bon temps, et personne ne vous arrêtera. Dans la mesure où le mois vient de commencer, vous devrez réserver un peu de votre temps pour faire un bilan de toutes les dépenses qui accaparent régulièrement votre économie. Vous pourrez voir très clairement la situation. Toro au travail, vous pourrez avoir des désaccords avec des collègues ayant une attitude très nonchalante. vous devrez être derrière eux pour qu'ils remplissent leurs fonctions. La journée sera par ailleurs soumise à des risques imprévisibles. Soyez donc vigilants dès la première minute. Vous vous efforcez d'avoir un esprit sain et jouerez d'un sens de l'humour enviable. Toute excuse vous semblera bonne pour sortir de chez vous. Gémeaux. Une belle journée est à prévoir pour les natifs du gémeaux en matière de vie de famille, s'ils savent lui donner l'espace suffisant dans leur vie quotidienne et réguler leurs activités professionnelles. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous démarrerez alors le mois avec une lueur de chance dans cet aspect. Vénus transite encore dans votre secteur argent. Cancer. Votre situation financière et professionnelle est en constante évolution. Vous vous rendrez ainsi compte que certaines choses qui étaient jusqu'à il y a peu valides sont désormais obsolètes voire même incorrectes. La détente est la clé pour améliorer votre santé. Vous devez appuyer de temps à autre sur la pédale de frein car vous finirez sinon par exploser. Lion. Ce n'est pas une bonne journée pour faire un gros achat, des investissements ou pour signer des contrats ou des documents juridiques. Il vaut mieux attendre le milieu du mois pour être plus lucide. Neptune continue de faire des siennes et ne vous laissera pas vous reposer paisiblement. Entre rêve et cauchemar, vous vous réveillerez plus fatigué que la veille. Vierge. Si vous êtes en couple, vous devrez faire très attention pour que votre partenaire ne s'énerve pas. Si vous réussissez à vous mettre à sa place, vous vous sentirez compris comme jamais auparavant. Vous partagerez des émotions mutuelles et jouerez d'une connexion magique et particulière. En affaire, il y aura des retards de rendement. L'argent met plus de temps à arriver que vous ne l'avez estimé. Balance. Sur le plan professionnel, vous ferez bien de ne pas vous reposer sur vos lauriers et de vous mettre à l'abri de tout opportunisme. En matière de santé, vous serez en manque d'énergie au cours des trois premières semaines du mois. Certains connaîtront par ailleurs des troubles digestifs et des maux de tête. Ces maux seront liés à un mauvais mode de vie peu sain. Scorpion. Un ami pourrait vous demander de l'écouter. Essayez de vous intéresser aux événements que traversent vos proches en les aidant peut-être dans la mesure du possible. Vous pourrez dépenser plus que prévu pour ce mois-ci. Il est grand temps d'évaluer plus objectivement la possibilité d'acheter un bien coûteux, mais important pour votre qualité de vie. Sagittaire. Si vous êtes célibataire, il est fort probable que vous rencontriez quelqu'un du signe du scorpion. Vous vous rendrez cependant vite compte que vous n'êtes pas né l'un pour l'autre et qu'il serait par conséquent probablement conseillé que vos chemins se séparent. Sur le plan professionnel, Mercure en Balance favorisera les relations professionnelles, les collaborations et les accords alors qu'Uranus en Bélier provoquera des situations inattendues qui pourront égayer votre journée. Capricorne. Utilisez votre profil le plus créatif. Et avec votre tendance à la sobriété, transformez-le en une nouvelle ressource ou un nouvel outil pour votre travail. Prenez soin de votre santé. Il existe de nombreuses alternatives au grignotage entre les repas. Vous pourrez par exemple essayer les barres de céréales. Verso. Ceux qui travaillent à leur compte trouveront le partenaire prêt à soutenir quoi qu'il arrive leurs merveilleuses idées. Un chemin direct vers le succès vous attend. En matière de santé, les natifs du Verseau seront en excellente condition pour effectuer des activités physiques. Si vous ne profitez pas de ce moment pour commencer une pratique sportive, vous le ferez difficilement plus tard. Et l'on termine avec les poissons. Vous penserez que vos opinions et vos pensées seront les bonnes et que personne ne pourrait vous faire changer d'avis. Si vous ne contrôlez pas ses énergies, vous pourrez alors vous discuter avec votre partenaire en raison de vos arguments et de vos idées humiliables. Le natif au chômage rejettera certaines offres intéressantes en pensant que son temps de travail vaut plus que l'argent qu'on lui offre. Certains investissements que vous avez fait il y a des années commenceront enfin à porter leurs fruits. Ce ne sera pas un montant élevé mais il sera constant. Voilà chers auditeurs, c'était tout pour ce mardi. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Place à Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Fatou, bonjour Anna. Fatou, les natifs du jour de ce mardi 1er septembre auront une journée agitée. Avec Mercure comme opposant, l'esprit de contradiction va s'installer. Il faudra alors vous méfier des décisions impulsives en famille. Vous réglerez utilement certains différents. Côté travail, des conflits professionnels sont possibles mais vous les surmonterez des motifs d'insatisfaction aussi pour les natifs de septembre qui ne s'estimeront sans doute pas reconnus dans leur juste valeur. La faute, le soleil en balance qui leur fera passagèrement de l'ombre. Si vous êtes en solo et que vous avez une personne en vue, attendez-vous à connaître ses intentions avant de vous lancer. Côté finances, vous devriez faire fonctionner votre budget sans problème. Vénus qui fera escale dans votre maison santé, elle vous prévient contre de légers déséquilibres hormonaux. Voilà Fatou ce que j'ai pu ramasser en ce mardi 1er septembre 2020. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur Réoumi FM. Réoumi FM Réoumi FM Réoumi FM